bonjour à tous et bonjour à toutes c'est isa wat pour votre guidance sentimentale émotionnelle de développement personnel également pour ce mois de juillet 2022 je vais effectuer ici le tirage pour les béliers j'espère amis béliers que vous allez tous très très bien et que vous vous apprêtez à profiter de ce bel été je vais commencer donc votre guidance avec une arcane majeur du tarot de marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre moi je vous demande si vous le voulez bien de rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une petite communication à vous faire notamment au sujet des guidances personnalisées voilà allez c'est parti pour les béliers mais également ascendant bélier lune en bélier vénus en bélier quelle énergie générale pour ce mois de juillet nous avons le jugement alors les trompettes sonnent pour vous amis béliers il est question ici déjà d'une forme de renaissance de retour à la vie les morts sortent de leur tombe on peut nous parler de la renaissance personnelle d'une personne l'entrée dans une nouvelle énergie la renaissance d'une relation ou de sentiments par exemple avec cet arcane on nous parle aussi peut-être d'une annonce une annonce que vous feriez ou au contraire que vous recevriez une annonce une déclaration on peut nous parler aussi ici d'une forme d'appel une forme d'appel divin dans une direction vers quelque chose où tout à coup tout nous semble clair et on sait que c'est dans cette direction qu'il faut aller donc nous allons bien sûr remettre cette arcane en lien avec le reste de vos cartes mais nous commençons ici avec une énergie qui est quand même très très dynamique qui est aussi très relié quelque part au karma finalement à la justice divine quelque part pas de la même manière que l'arcane de la justice mais quand même allez je vais continuer avec mon propre oracle l'oracle glissawat alors toujours disponible à la commande sur mon site internet mais pour ceux qui le souhaitent vraiment eh bien il faut pas trop perdre de temps parce qu'il m'en reste je crois 18 exemplaires pour être précise alors sans doute que ensuite je le ferai réimprimer mais si vous le souhaitez rapidement sans attente mieux vaut vous y prendre un petit peu rapidement pour attraper au vol mais derniers exemplaires alors oui celle ci alors voilà une première ligne de cartes pour vous les béliers et c'est parti nous allons voir alors nous commençons par la déception effectivement quand on évoque une renaissance avec cette carte du jugement ça veut quand même dire que on a été un petit peu assassiné ou qu'on a été en grande difficulté pendant les semaines ou les mois précédents donc là cette déception sans doute que c'est une énergie du passé dont vous n'êtes sans doute pas encore tout à fait sorti bien sûr au début du mois de juillet déception par rapport à une relation une personne à vous même peut-être suivant les réactions que vous avez pu avoir l'éclipse a bien alors non seulement on a sans doute investi de l'énergie dans une direction qui s'est avérée ne pas être la bonne au bout du compte mais on nous indique ici aussi que il n'est pas utile de rester trop longtemps dans cette énergie de déception alors je sais que ça ne se fait pas en claquant des doigts mais ici on vous conseille autant que faire se peut bien sûr de ne pas cultiver cette énergie de déception de d'essayer de ne pas rester là dedans ce n'est pas une bonne énergie pour vous il y a deux meilleures énergies à aller chercher dans d'autres dans d'autres directions la plume et on vous aide justement on vous aide pour vous sortir de cette énergie un peu désagréable vous allez sur le mois de juillet assister à des synchronicités avoir des petits signes de la vie des petits signes de vos guides donc soyez attentif sans sombrer dans l'excès un bien sûr trouver une plume sous le nid d'un oiseau n'est pas forcément un signe de l'univers donc il faut quand même garder un petit côté raisonnable et lucide par rapport à ça mais malgré tout soyez attentif car vous allez bénéficier comme ça de signes comme je le disais de synchronicité pour vous indiquer pour vous guider gentiment dans la bonne direction pour sortir de cette énergie un petit peu négative qu'on a ici pour vous amener vers cette énergie au contraire de redémarrage de renaissance de retour à la vie l'escargot il est question ici quelque part de faire les choses un pas après l'autre on ne se précipite pas ce n'est pas grave si vous mettez un petit moment ou si vous avez la sensation de mettre trop longtemps à vous sortir de cette énergie un petit peu compliqué ici c'est pas grave tant qu'on avance et bien l'essentiel est là tant pis si on avance doucement tant qu'on continue finalement à avancer on peut nous dire ici aussi que pour un certain nombre d'entre vous il y a finalement assez longtemps que vous êtes dans cette énergie de déception que vous n'arrivez pas forcément à investir votre énergie dans une direction qui va s'avérer positive et profitable c'est peut-être quelque chose que vous traînez avec vous depuis un certain temps bon j'imagine qu'avec cette arcane du jugement sur le mois de juillet une bascule devrait sans doute se faire nous allons voir la suite du tirage pour voir comment cette situation va se développer donc les larmes j'y vois effectivement tout simplement une confirmation que pour les béliers et bien la période n'est pas forcément très très confortable on a été déçu on a eu de la peine on a sans doute pleuré sur une relation sur une personne sur voilà sur une situation la petite voix bon et pourtant il y a comme ça autour de vous une forme d'énergie qui essaye de vous sortir de là qui essaye de vous tirer vers l'avant même si c'est doucement c'est pas grave on essaie quand même de vous tirer vers l'avant on vous envoie des synchronicités des signes et vous avez également cette forme d'intuition cette petite voix intérieure et bien qui vous donne sans doute des informations des suggestions vous ressentez comme ça certaines choses pour ceux qui par exemple ont investi une forme d'énergie dans une direction qui n'était pas la bonne et bien quelque part votre intuition vous avez prévenu votre intuition vous l'avez dit alors soyez peut-être un petit peu plus attentif à ce qui peut vous venir comme ça d'en haut on a un petit peu cette même entre parenthèses on a un petit peu cette même énergie enfin ce même ce même symbole quelque part de quelque chose qui descend d'en haut pour venir vous sortir de votre cercueil quelque part et pour venir vous donner des informations utiles d'autre part le chat alors toujours cette notion finalement dans votre jeu de de lenteur quelque part alors que pourtant le jugement c'est plutôt quelque chose d'assez rapide quelque chose qui claque comme ça là avec le chat il y a à nouveau cette notion de période un petit peu lente de période de latence avec le chat on nous parle aussi bien qu'il ne se passe pas forcément grand chose dans l'environnement le chat il est tranquille le chat il est serein il prend patience il est confortable au coin du feu quelque part alors peut-être que les synchronicités que vous allez recevoir que les signes quels qu'ils soient que vous allez recevoir vont vous amener à reconnecter à cette forme de de sérénité finalement sérénité confiance relaxation on est voilà sur juillet on va essayer de vous amener sans doute vers une forme de on se relâche on se détend on se repose et on retrouve une forme comme ça de de sérénité intérieure le message il y a donc ici une communication alors on rejoint bien sûr un petit peu un cet homme cette énergie du jugement qui nous parle d'une forme d'annonce aussi un donc là il pourrait y avoir pour un certain nombre d'entre vous un message une communication donc alors a priori plutôt écrite avec avec cette carte mais bien sûr pas forcément amené par un pigeon voyageur on est d'accord une lettre oui peut-être aussi un sms un mail que sais-je mais ici il y a une communication qui arrive à vous peut-être une communication que vous attendiez depuis un certain temps si ce n'est pour certains très longtemps donc est ce que c'est une communication d'une personne qui vous a déçu par le passé qui pourrait revenir comme ça au contact pas forcément du coup dans un esprit sentimental en tout cas pour l'instant rien ne l'indique dans vos cartes mais peut-être au moins pour mettre les choses au clair pour éclaircir ce qui s'est passé entre vous par exemple mais bon ici communication qui va probablement vous ramener aussi une forme de sérénité justement et l'aurore bien bon c'est une très très bonne carte ici un sur ce sur cette vilaine colonne de déception et de larmes et bien un nouveau jour se lève un nouveau jour se lève vous entrez dans un nouveau cycle de vie vous allez laisser j'imagine ces énergies basses ici derrière vous pour vous tourner vers ce nouvel vers cette nouvelle aurore pardon je savonne un petit peu vers cette nouvelle aurore qui pointe pour vous donc là on rejoint vraiment aussi cette énergie du jugement les cartes sont très très assortis ensemble ça se tient bien tout ça le chien bon il y a ici tout de même un lien un attachement un personnage aussi avec ce chien qui nous parle d'un lien alors peut-être amical également amitié amoureuse peut-être mais en tout cas ici on nous parle d'un lien extrêmement fidèle le chien n'est pas versatiles il y a ici quelque chose d'assez constant d'assez stable alors est ce que c'est vous qui avez gardé comme ça un attachement à une personne d'une manière extrêmement stable extrêmement bien que visiblement il ya eu des déceptions malgré tout mais on peut nous parler ici aussi voilà d'un nouveau jour qui se lève en lien avec et bien une personne un lien d'amitié un lien d'amitié amoureuse probablement j'arrive pas à être sûr que ce soit purement amoureux ça peut aussi être vraiment des relations amicales des gens avec qui vous à qui vous teniez beaucoup et qui ont pu vous décevoir et là bon visiblement quelque chose renaît quelque chose se rallume suite à une communication a priori 1 donc ça peut vraiment être amical ça peut aussi être amoureux un bien sûr nous sommes quand même dans le cadre d'un tirage sentimental mais on a quand même vraiment cette notion d'amitié amoureuse avec ce chien bon gardons aussi l'idée de cette énergie de grande fidélité 1 avec avec ce chien peut-être n'y avait-il pas eu de fidélité par le passé et que ce nouveau cycle qui s'ouvre et bien augure quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus fidèle et la boîte oui c'est ce que je disais il est possible que par le passé il est eu et bien d'aider des petits mensonges des petites tromperies ce qui expliquerait tout à fait et bien le ces énergies de tristesse et de déception présente ici peut-être aussi cette communication parce que vous voyez avec l'énergie du du jugement ici on peut nous parler d'une annonce et là avec la boîte on nous parle de quelque chose qui jusqu'à présent était resté caché au fond de la boîte donc là il n'est quand même pas impossible pour un certain nombre d'entre vous qu'il y ait sur ce mois de juillet une communication qui mette au clair quelque chose qui était jusqu'à présent resté masqué resté dans l'ombre le fait de mettre ça au jour évidemment ça permet une forme de nouveau cycle le redémarrage de quelque chose avec quelque chose de beaucoup plus clair je pense qu'il ya plein d'histoires différentes en fait dans ce tirage à vous de me le dire en commentaire mais et la tribu bon pendant ce mois de juillet en tout cas vous allez pouvoir vraiment vous appuyer sur vos amis sur votre tissu social votre tissu amical votre petite tribu donc beaucoup de chaleur beaucoup de soutien auprès de ses amis et comme je le disais tout à l'heure c'est quand même pas impossible que ce tirage nous parle notamment de relations amicales et là peut-être que au sein d'une tribu il y a eu du bisbi des problèmes des choses un petit peu non dit des choses peut-être un petit peu caché et que grâce alors pardon je me débarrasse du chat qui vient me squatter et que grâce à une communication ici et bien les choses peuvent redémarrer sous un sous un jour nouveau allez je vais en prendre j'en prends peut-être une petite petite dernière les bonbons n'oubliez pas au passage et bien de profiter de tous les bons petits moments de la vie même les plus simples même ceux que l'on pourrait parfois avoir tendance à négliger tellement ils sont simples en fait donc voilà ça c'est je pense plutôt une carte conseil qui nous arrive en fin de tirage n'oubliez pas de chercher la joie partout où elle se trouve et ça permet bien évidemment de sortir de ces énergies difficiles que nous avons en ce début de tirage donc en ce début du mois de juillet 1 n'oubliez pas ce petit conseil voilà alors voilà pour ce jeu en tout cas puisque je vais continuer en demandant deux cartes au tarot de marseille deux cartes une qui va nous indiquer votre force ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer un sur sur ce mois de juillet et puis la carte de la petite faiblesse le petit truc sur lequel il va falloir être attentif le point fort c'est le quatre d'épée alors du coup on a cette notion ici déjà de d'arriver à se reposer suffisamment pour être vraiment en forme en pleine possession de ses moyens peut-être qu'un certain nombre d'entre vous allez prendre vos vacances au mois de juillet et du coup allait vraiment pouvoir vous reposer vous relâcher on est un peu ici dans l'énergie du char qui est déjà sorti mais avec ce quatre d'épée on dit aussi que vous êtes bien capable apte sur ce mois de juillet à vous centrer sur vous à vous mettre au centre de vos préoccupations à vous privilégiez tout simplement et ça c'est vrai que c'est quand même très très important de savoir se remettre au centre prendre soin de soi en priorité puisque si on ne prend pas soin de soi de toute manière on va avoir beaucoup de mal à prendre soin des autres donc là il y a une capacité particulière sur ce mois de juillet à vous remettre au centre du village en quelque sorte ainsi je puis dire et donc la petite chose un peu plus négative elle sort à l'envers envoyé c'est symbolique nous avons le neuf de coupe il peut être question ici et bien d'avoir un peu de mal finalement à toucher du doigt son rêve son vœu son souhait le plus cher on peut avoir un peu du mal ici aussi à fédérer quelque part donc on rejoint quand même l'histoire de quelque chose d'amical qui a pu peut-être être problématique là donc sans doute une petite difficulté à voir finalement vers quoi ça vous mène à voir quel souhait va pouvoir être exaucé au bout du chemin qui est indiqué dans ce tirage ce n'est pas très grave il faut aussi parfois faire preuve de foi 1 et continuer d'avancer même sans en voir encore le pompon qu'il ya au bout voilà il ya un petit peu cette idée allez et un dernier message pour nos amis béliers pour ce mois de juillet un message un conseil et bien voilà donc de la part des maîtres ascensionnés 1 à nous avons paul le vénitien alors je me la suis tiré pour moi même il n'y a pas longtemps cette carte avec expression artistique donc là pour de bon c'est un conseil tout tout toutes ces émotions tous ces sentiments un petit peu compliqué ici que vous avez traversé que vous allez je pense soldé entre guillemets sur ce mois de juillet eh bien je pense que vous pouvez les laisser encore plus facilement et plus rapidement derrière vous en exprimant ça par le dessin par le chant la danse peu importe quelle est votre votre matière préférée peigner dessiner chanter danser pour libérer tout ça plus rapidement avec cette notion de message ici qui nous parle d'écriture on peut aussi bien entendu expression artistique ça peut aussi être en écriture donc tous ceux qui avaient envie de se lancer dans la création d'un d'un livre pourquoi pas d'une série de tableaux pourquoi pas voilà ce mois de juillet est un moment privilégié pour ça et c'est quelque chose qui est susceptible de de vous aider en fait tout simplement à avancer sur ce chemin voilà chers amis béliers j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à me à me le dire en commentaire et n'hésitez pas aussi à consulter les tirages de vos signes ascendant lunaire en vénus etc etc et j'en viens du coup parce que d'habitude à ce moment là j'embraye sur vous pouvez également réserver une guidance privée avec moi et c'est de ça dont je voulais vous parler il se trouve que j'ai des soucis personnels qui me force à faire une pause notamment une pause des pour ce qui est des guidances personnalisées des consultations donc toutes mes consultations sont bloquées donc pour l'instant j'ai bloqué jusqu'à fin juillet environ mais je ne peux pas être sûr de pouvoir les reprendre à ce moment là je ne peux pas être sûr non plus de pouvoir vous proposer les tirages du mois d'août je ne sais pas encore donc j'espère que vous me pardonnerez de cette absence je sais que ça va entraîner comment dire déjà qu'il y a toujours un certain temps d'attente avant d'obtenir un rendez vous avec moi eh bien ça va malheureusement augmenter ce temps d'attente donc vraiment j'en suis navré mais croyez bien que là je ne peux pas faire autrement donc voilà merci de votre compréhension pour ce petit contre temps voilà je vous embrasse tous très très fort je vous souhaite un joli mois de juillet bonnes vacances pour ceux qui prennent leurs vacances dans ce mois là je vous embrasse tous et j'espère vous retrouver très bientôt à bientôt les amis bye bye